Alors on va commencer Alors c'est parti Alors je vous conseille d'avoir un Euh si vous êtes un magicien Vous voyez de quoi je parle Essayez d'avoir un pouvoir qui vous rend invisible évidemment Sinon on va essayer de De faire sans ça, enfin moi je vais utiliser Le pouvoir évidemment parce que c'est un peu Trop compliqué pour moi parce que j'ai pas de J'ai J'ai rien en fait Qui vraiment m'aide pour Pour l'infiltration Donc du coup on va faire ça Donc ça c'est pour 10 minutes 30% de réduction de bruit c'est bien Et après on va utiliser un ampli de temps en temps Pour pouvoir tout simplement se déplacer Plus vite Donc c'est parti Alors il y a pas mal de choses à looter Aussi dans le bâtiment Vous pouvez, si vous arrivez A être discret tout le long Vous pouvez faire ça Mais nous on va essayer de se concentrer sur Sur la mission principale Ok c'est parti Donc on va faire ça Les essences quantiques Alors je vais sortir mon arme Comme ça je vais voir si je suis encore invisible Ok Ok Très bien Il y a pas que des humains Il y a des robots aussi De temps en temps On va faire attention à ça On va attendre qu'il passe Ok Ok ça devrait être bon Très bien Très bien Alors là on peut ouvrir la porte Est-ce qu'on peut fermer Juste ok Non Il faut faire attention aussi Aux petits robots Qui font le ménage Je crois que parfois Ils peuvent vous faire repérer Si vous passez trop près d'eux Donc faites attention à ça Très bien Très bien Alors la contrebande Après je pense pas qu'il y ait vraiment grand chose grand chose Alors ça je pense que c'est de l'horreur Ok parfait On y va On va utiliser encore un ampli Il nous faut plus de pouvoir Alors moi je le fais avec des essences quantiques Mais il y a des drogues Qui aussi augmentent vos pouvoirs en fait La régène de pouvoir Extrêmement puissante Mais il faut être au moins niveau 3 je crois 4 Moi je peux passer un peu par là Donc ça va Alors là il faut faire attention Parce qu'il y a un mec Juste là Je pense que Là on devrait être bon Ok parfait On aurait pu passer par le conduit Mais bon Vu que nous on est complètement invisible Comme j'ai dit On se déplace vite On va vite On fait pas de bruit Et on est invisible Ok parfait Très bien On est où on devait aller être Alors description du réseau Statue actuelle des noyaux Et ça Télécharger les plans Nickel Maintenant on a les plans Donc on va aller voir Bayou C'est parti On a aussi des documents à prendre Mais je crois pas que ce soit très très important Je crois qu'il y en avait d'autres aussi avant Ouais Par contre j'ai perdu mon invisibilité Et ça ça dure que 60 secondes Donc ça c'est un peu la merde Allez go Très bien Sans l'invisibilité C'est extrêmement compliqué De le faire Attendez je crois qu'on peut Il n'y a pas vraiment grand chose d'intéressant Vous pouvez je crois fermer les volets Et tout ça Mais du coup c'est pas super Ok parfait Et on y est Oh c'est toi Alors qu'est ce que vous me cachez Intéressant Il mérite toute la merde Qui pourrait lui tomber dessus En me donnant le code Vous vous vengez de lui Parfait Alors il faut qu'on installe Le petit malware Donc chargement Donc on a quoi Programme de déchiffrement Clé de déchiffre Détecter Télécharger le virus Testel Chargement de sous système Et système de méchier On est bon On peut regarder tout ça Mais ça nous avance à rien Ok parfait Merci beaucoup Non qu'est ce qu'on a là Que des choses inutiles Ça fait plaisir Merci Accès limité Hall d'entrée De trap tower De trade On va se remettre Invisible Parce que je sais pas Si on est sorti D'affaire ou pas Je suis pas sûr Oui oui On est bon Bon bah voilà Mission menée à bien Mission menée à bien Mais bon Avec des pouvoirs Sans ça honnêtement C'est très très compliqué Ah There you are What kept you I believe we have a lot to discuss It's obvious you're here to meet someone Fortunately for them They rented this VIP room under a false name I assume that same someone provided you with that clever little virus you installed into Genodyne systems Alors Si vous savez ce que je fais là Alors vous connaissez l'enjeu All too well You know I should give credit where it's due That virus is quite impressive It will cost me tens of thousands of credits to remove That's the last time I'll ever take the Crimson Fleet capabilities for granted Alors après je sais pas si Si c'est le déroulement logique de ce que ce qu'on doit faire Est-ce que si on va d'abord à Estelle Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial ou pas Avec elle en premier je suis pas sûr en fait Si il y a un corps avec la flotte vous couvrez moins cher d'un tolèche virus Si vous savez que je fais partie de la flotte des carrières alors vous savez où qu'on veut faire affaire Alors vous savez qu'on veut faire affaire Et je suis un business man Ce qui veut dire que je sais quand je vais partir d'un deal Vous voulez savoir pourquoi ? C'est parce que je ne négocierai pas avec les pirates Ils ne comprennent pas les commitments ou les contrats Comment faire un deal avec finesse Non Pour votre type c'est seulement brute force et violence C'est comme les américains Ou les anglais sympa Alors vos méthodes et les nones sont pas si différentes C'est peut-être comme ça Mais pour chaque rival que j'ai pris dans l'océan J'ai fait deux fois le plus de 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 plus Regarde, je ne suis pas ici pour débattre Je suis ici pour faire un offer Tout ce que vous avez besoin c'est de me dire qui est profitant de ce virus que vous avez apporté En retour Je vais vous laisser laisser la ville vivre Alors On peut dire que c'est son frère Estelle Que va-t-il lui arriver ? Honnêtement je sais pas quoi vraiment On peut dire que c'est nous C'est vraiment C'est la histoire que vous allez voir Très bien Il y a un corps que la sécurité de Neon va découvrir très bientôt Un avec des événements concrètes qui vous connecte à la mort Je dirais que vous avez environ une heure Pour laisser cette place avant que vous avez un prix sur votre tête Ça marche Parfait On va aller parler à Estelle du coup Donc on va pas rester ici longtemps Et ça va je suis content c'est bien passé On a pas eu de mort et tout ça Mais bon encore une fois Faites le haut niveau honnêtement Faites le quand vous avez des niveaux assez élevés Ou alors les bonnes compétences Genre L'infiltration et tout ça Vous pouvez avoir aussi le son réduit Donc avec les drogues Vous pouvez aussi vous mettre invisible quand vous bougez plus Qu'est-ce qui pourrait aider encore Après genre attaquer les gens et les assommer C'est pas vraiment le meilleur Mais bon Honnêtement je crois que la façon dont je l'ai fait C'est la plus efficace au final Et la plus safe au final C'est ça le truc Le temps qu'on ouvre une porte et tout Et que après on se remet invisible C'est quasiment instantané Donc du coup on a On a aucun problème de risque de se faire voir Par contre je suis en train de faire le tour pour rien Parce que je voudrais pas rester ici très très longtemps Je vais devoir aussi sauter la sécurité Si je veux sortir avec de l'aurore Alors Je n'ai pas peur de le dire Tu n'es pas la plus concerné qu'il a trouvé le virus et qu'on a trouvé où nous étions nous rencontrions très rapidement. Il doit être bien d'être très naïve. Alors... Oui, je n'ai plus rien à faire ici. Vous connaissiez les risques. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux en faire ? Waouh ! C'est beaucoup plus que j'ai pensé. Je n'avais pas l'idée que tu serais tellement généreuse. Ok, je pense qu'on est terminés ici. Dis-le Delgado si tu me nécessites pour autre chose. Je n'ai toujours le retour. Et hé, tu ne seras pas là pour moi encore plus. En ce que je suis concerné, tu es l'un de nous maintenant. La vie de la flotte. Si quelqu'un t'essaie de te dire autre chose, tu les envoies pour parler avec moi. Cool. Juste attention à ton arbre. Benny ne sera pas exactement ticlé que tu as parlé avec son frère. Ça marche. Allez, on se laisse. Non merci, on y va. On retourne à la clé du coup. Nous sommes ici. C'est chaud sur la flotte. Et on arrive à la clé. Alors j'ai quelques petites choses à donner vite fait à la clé aussi. Parce que j'ai encore les objets que j'avais à voler du coup acheté. Je crois que je dois les rendre à quelqu'un, mais je n'ai plus les quêtes en fait. Les quêtes, elles ont été finies. Enfin, on verra ça. C'est ça en deuxième temps. De toute façon, on est au fil. Chut Vasco, je vais parler. Alors. Est-ce qu'on va m'arrêter de m'appeler buzaille? Ah. Ha, respect. That's why you're here. Look around you. The only reason all these losers are here is to earn credit to die trying. When I feel like you've earned it, I'll stop calling you Rook. Right now, we've got a crisis on our hands. Ooh. Oh, it's bad. Real bad. Delgado will fill you in with the details. Now get your ass to the repair bay. Go. On a fait une bonne mission. Les objets que j'ai à donner, c'est... Bon, ça, c'est ce qu'on a récupéré. C'est ça, en fait. Ces choses-là, là. Je crois qu'il faudrait que je les donne ou que je les vende. Mais je ne sais pas vraiment à qui. Je... Je ne suis pas très, très au point, en fait, avec les pirates. Du coup, je ne sais pas trop comment ils fonctionnent sur certains points. Donc, ouais, on verra ça après. Je ferai sûrement une petite pause et on verra ça après. Je veux dire que ça va être fixé, period. Get it done. All right, all right, I'm on it. You want to quit standing there and hand over the conduction grid data? Ils sont là. Ah, perfect. I'll take that. Dependable as always. Unlike some people we know. Oh, that's real funny. All right, listen up, because I don't want to repeat this twice. We've gotten word that you see Sysdef is massing somewhere nearby for an attack on the key. While we prepare for their arrival, I want you to head straight for Banak 4 and bring Krixis' legacy home. Je prépare mon vaisseau. Just slow down and listen before you jump the gun and ruin everything. Lay it out, Jess. All right, first things first. I'm going to upload this data you snagged from Genardyne into the key's databanks. All you need to do is build and then install a conduction grid module onto your ship. Oh, and if you haven't already, you'll need the comp spike module installed as well. Once your ship is ready, jump out to Banak 4, board the legacy, and bring us the cash. Nothing around here is simple. Del's right. You have to follow these steps carefully or don't bother coming back. After you board the legacy, be on the lookout for two transfer modules. They're special keys that allow access to the ship's vault. Once you locate the vault's control center, hook up the data core I'm going to give you, and download everything they've got. And before you get any bright ideas, like running off with the money, that currency is going to be heavily encrypted. Only a genius like Shinya will be able to crack that encryption. So bring it back here right away. Comptez sur moi. Yeah? I sure hope so. Look. I'm going to make this real simple for you. If that money ends up anywhere but the key, I will hunt you down and pry it out of your dead hands myself. Now get moving. J'aime pas le fait qu'il nous... Qu'il nous à chaque fois, il nous menace et tout. Now get your ass to Banak 4. Alors. On a une chose à faire avant de partir. I need to get those defensive batteries online. So make this fast. Alors. On peut me dire non, permet d'atteindre l'héritage, trouver l'héritage. Comspike traces and decrypt coded signals. As long as you have the Transponder ID, you can track pretty much anything. That file you lifted from the Galbank archives contained the legacy Transponder Code, which I'll program into your nav system. All you have to do is get within the vicinity of Banak 4. And the Comspike will automatically point you to the target. Well, you already know that the conduction grid does a pretty nifty trick. It absorbs extreme voltage and converts it to usable power on Neon. The version for your ship can still absorb incoming electrical energy. Like, say, the EM field surrounding Banak 4. But it can't store the power. Instead, it just scatters the EM harmlessly away from the hull, insulating you from frying every circuit aboard. As a nice side effect, I am betting the module will make your ship somewhat EM weapon resistant and boosted its shield region. Lucky you. Et voilà. On va lui demander. Donc ces deux objets, c'est très important. Non, je vais vous montrer. Euh... Modifier. C'est bon. Alors ces deux objets sont uniques. À la Crimson Fleet, à la flotte écarlate. Donc ils sont ici, normalement. Ils sont ici, ils sont ici. Donc voilà, ça c'est normalement l'équipement brouilleur pour les scans et tout ça. Mais maintenant on a ça. On a Comspike et réseau conducteur. Ces deux trucs sont complètement uniques ici. La chose, c'est que vous pouvez les... Alors si je dis pas de bêtises, vous pouvez les avoir en fait à volonté. Tant que la flotte écarlate est ici. Tant qu'elle en fait est ici. Une fois que vous avez fini donc toutes les missions et tout ça, et que vous prenez par exemple le côté SISDEF, vous êtes incapable, vous n'avez plus la possibilité en fait de pouvoir récupérer ces choses là. Donc je conseille en fait tout simplement de les mettre sur tous vos vaisseaux. Tout simplement. Si jamais vous voulez aller avec le SISDEF, du coup vous n'aurez plus accès à cette personne, mettez-les sur tous vos vaisseaux. Ces trucs là en plus ça coûte rien du tout. Et du coup à chaque fois que vous ferez des... vous allez modifier en fait vos vaisseaux, vous gardez des vaisseaux en fait avec le Comspike et le réseau conducteur. Pourquoi ? Parce qu'en fait ce sont des objets qui sont utiles même en jeu normal. Genre par exemple là le Comspike, réduit de 25% le temps nécessaire pour verrouiller les vaisseaux ennemis. Le coût d'utilisation des armes est réduit de 20% en mode ciblage. Extrêmement cool, surtout le 25% de temps nécessaire. Et après c'est celui là qui est sûrement le plus utile au monde. C'est le réseau conducteur, donc réduit des dégâts électromagnétiques de 50% et accélère la régénération du bouclier de 25%. Et je dois dire que c'est vraiment bien. Donc on doit mettre ces deux choses sur le vaisseau pour qu'on soit prêt. Donc pour l'instant ça va être comme ça. C'est pas très très beau parce que j'ai l'impression que ça va tomber et tout. Mais ouais, j'aurais bien voulu le mettre à côté du bouclier. Mais en tout cas voilà, ce sont des deux objets comme ça qui sont extrêmement intéressants. Donc je conseille de le mettre sur tous vos vaisseaux que vous avez en ce moment. Et même dans des... Pourquoi je dis ça ? Parce qu'après du coup vous pouvez en fait modifier n'importe quel vaisseau. C'est ça que je veux dire. Vous pouvez modifier n'importe quel vaisseau et vous aurez toujours ça à votre disponibilité. Parce que vu qu'on ne peut pas interchanger les modules d'un vaisseau à un autre. Et si jamais vous vendez ça, vous n'allez plus l'avoir en fait dans le... Attendez, pour que je ne fasse pas de connerie. Très bien. Vous n'allez plus en fait l'avoir dans la liste là. Même si vous les vendez en fait. Si vous les vendez et que vous validez votre vente et qu'après vous prenez un autre vaisseau par exemple. Parce que vous avez, je ne sais pas, volé un classe C et que vous avez mis ça sur un classe A. Moi c'est ce qui m'est arrivé. Et bien du coup vous ne pouvez pas les transférer. Il n'y a aucun moyen qui existe pour le transférer. Donc c'est très important. Bon maintenant j'en ai assez parlé parce que je reste dessus. Mais voilà, c'est juste pour bien faire comprendre que c'est super important ce truc. Donc voilà, on est bon. L'œil du Cicone, donc la rallier l'Uc et Vigilance. Donc maintenant on va aller parler à l'Uc et Vigilance. Et leur expliquer ce qu'on fait. Moi je vais faire une petite pause. Je vais faire le tour de la flotte là pour voir où je vends les choses. Mais tais-toi ! Où je vends mes choses et on revient juste après. Et on arrive. On arrive aux Vigilance. On va faire notre rapport. Et là on va commencer une de nos grosses dernières missions. Qui est extrêmement bien. Qui est extrêmement bien. On est parti. Alors alors alors. Je faisais mon boulot. Heureusement que l'Uc a enfin décidé de vous faire confiance. Merci à votre évidence, nous avons enfin pu convaincre les gens de nous les ressources nécessaires. Avant que vous avieziez à Bannac-4, je dois faire un peu plus clair. Les crédits de ce transport de Galbank ne peuvent pas atteindre la flotte. Vous avez besoin de les ici à tous les coûts. Si Delgado obtient l'accès à ces ressources, nous devrions un battle que nous n'est pas possible. Alors, je rapporterai l'héritage de Krix à bord du Vigilance. Je ne vous laisserai pas tomber. Ok, je crois qu'on a des preuves. Je ne suis pas sûr. Hmm, on a des preuves. Benjamin Bayou, pride of the Freestar Collective. The authorities there have been trying to nail him for a long time. Bringing us proof that he's been manipulating Jenner Dine from the shadows is pretty tasty stuff. The FC will pay dearly for this. Good job. That it? Hmm. Perfect. Komiko's wanted for corporate violations in UC Territory. But having concrete evidence means we extradite her and nail her to the wall. I'm sure we can arrange a prisoner trade with the Freestar Collective. Make it beneficial for both interested parties. Have any more? Euh, non. You come back alive. You hear me? Ça marche. Donc voilà, on est prêt. Donc là, on a une grosse mission. Donc en gros, c'est d'aller à l'héritage. Et l'héritage, il est en orbite, en fait, autour d'une géante gazeuse qui a un champ électromagnétique extrêmement puissant. Donc c'est pour ça que nous, on a équipé notre vaisseau contre ça. On va devoir aller là-dedans et récupérer l'argent, tout simplement. Et après, on va devoir avoir un choix. Donc, on va devoir faire un choix, plutôt. Donc c'est de le ramener à l'UC. Donc on se met du côté de l'UC avec le 6DF. Ou alors, on se met du côté de la flotte et carlate. Euh... Tout simplement. Let's go. Alors, un truc que je conseille, parce que les... En fait, il va y avoir des combats... Il va y avoir des combats, en fait, en vaisseau. J'ai... Moi, la première fois, je ne savais pas, bien sûr, je découvrais... J'avais encore une classe A. Il était à... Bon, mais c'était quand même encore une classe A. Ou B, je ne sais pas. Je crois que c'était une classe A. En tout cas, j'ai dû augmenter, en fait, ma classe de vaisseau. Et après, mettre pas mal d'argent, en fait, pour que ça fonctionne bien. Donc je vous conseille quand même d'avoir un vaisseau qui tient la route. Un classe B, ça passe, honnêtement. Il vous faut, par contre, beaucoup de B. C'est-à-dire que les canaux à particules sont extrêmement bien. Parce qu'ils peuvent tirer de très, très loin. Donc vous pouvez rester hors de portée des ennemis. Donc c'est ce que j'ai là, par exemple. J'ai deux batteries, en fait, de particules. Pour le bouclier, j'ai un très bon bouclier. Mais vous avez des boucliers à peu près à 1000, je crois, en classe B. Donc ça passe aussi. Les moteurs, honnêtement, pas vraiment importants. L'important, c'est la maniabilité, je dirais. Si vous avez à peu près 60, pour tourner assez facilement. Mais voilà, des choses qui font très mal. Moi, j'ai juste des particules pour combattre. Pour combattre. Et après, le M, ça c'est pour si jamais je veux aborder, en fait, un vaisseau. Mais voilà. Et ayez un vaisseau qui tient la route. Qui soit au moins minimum classe B. Vous n'avez pas besoin d'avoir des trucs qui demandent, par exemple. Enfin, là, je ne peux pas vous montrer les parties distinctivement. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir des choses comme conception de vaisseau, par exemple. Conception de vaisseau, c'est pour des modules extrêmement élevés, chers, mais extrêmement puissants aussi. Donc, par exemple, là, mon vaisseau, il est full, quasiment plein d'expérimentaux. Mais vous n'avez pas vraiment besoin de faire ça. Vous avez juste, surtout, besoin de faire ça, par exemple. Donc, vous mettez jusqu'en classe B. C'est un peu long à augmenter, parce que je crois qu'il faut détruire des vaisseaux. Il faut les trouver, quoi. Mais voilà. Au moins, ayez un classe B, parce que sinon, vous n'allez jamais y arriver. Il y a beaucoup d'ennemis, en fait, en même temps. Donc, ouais. Allez, on y va. On y va. Donc, on va sur Bannock. Bannock, notre moteur et bouclé sont au maximum. C'est très bien. Et je viens de faire la mauvaise touche. C'est cool. Donc, ouais. Bannock, on a notre bouclé au max. Parce qu'en fait, on va avoir, bien sûr, on va être autour de la jambe gazeuse. Donc, on va se prendre des dégâts électriques et tout ça. Donc, c'est dangereux. C'est parti. Donc, ça va être là, Bannock 4. Et nous, on veut aller là. Signal inconnu. On peut revenir en arrière, merci. Donc, c'est ici. Vous allez devoir peut-être faire plusieurs sauts si vous êtes très, très loin du système. Mais, voilà. Moi, je n'ai pas vraiment de problème. Mais, bon, voilà. Ça, ça se peut. C'est parti. Donc, moteur à fond pour avancer vite. Bouclier à fond pour éviter de... De griller le vaisseau, évidemment. Et on y est. Donc, ouais. C'est super joli. Vous pouvez prendre des... Vous pouvez prendre des... Des screenshots, si vous voulez. Donc, là, c'est la géante gazeuse, là, avec son anneau et tout ça. Donc, on va voir le vaisseau. On va le trouver. On va s'avancer. Et vous avez vu que la... Le bouclier, il prend plus cher. Il est là. L'héritage. Cette mission est vraiment cool. Surtout, le fait d'aller dans une géante gazeuse avec un champ électromagnétique extrêmement élevé. Donc, vraiment sympa. Je vais reprendre... J'avais déjà une photo, mais je vais en reprendre une. Ça fait des souvenirs. Allez, on s'amarre. On s'amarre, pardon. On s'amorce. Non, non. On s'amarre. Alors, là, ça peut durer très longtemps. Parce que... Vous pouvez récupérer, en fait... Récupérer des... Comment ça s'appelle ? Des audios et tout ça. Et vous n'allez pas pouvoir, en fait, revenir sur ce vaisseau, là. OK ? Une fois que vous avez fini la mission, ça sera impossible de revenir. Donc... On va voir ça. Statut d'amarrage. OK. Donc, vous pouvez passer un petit moment pour récupérer tous les audios. Je ne crois pas que ça serve à quelque chose. Au final, parce que moi, je l'avais fait. J'avais récupéré tous les audios. Je crois qu'il y en a 12, au moins, en tout. Donc, c'est très, très long, en fait, si vous voulez tous les récupérer. Parce qu'il faut vraiment regarder partout. Mais, je crois bien que ça ne sert pas à grand-chose. Je vais être un... Je crois bien que ça ne sert pas à grand-chose, au final. Parce que je n'ai jamais vraiment pu en faire un truc très, très intéressant. C'est quoi, ça ? Un pistolet ? On va voir un peu le pistolet. C'est ce que je n'aime pas, en plus. C'est bien. C'est cool. C'est parfait. On avance. Il y a des trucs à prendre. Moi, quand je suis ressorti, j'étais complètement surchargé. Je pense que je vais refaire exactement la même chose ici. Parce que, oui, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Ah, voilà. C'est bon. On ne va pas, au final, je vais décider. On ne va pas tous les écouter, parce qu'en fait, ça va me mettre du temps pour... On va pas les écouter. Je les avais déjà écoutés. J'arrive plus à parler, désolé. Pendant les streams et tout ça. Mais au moins, je vous montre où ils sont. Parce que je me rappelle plus ou moins. Ils sont assez évidents à trouver. Donc, il faut juste un peu regarder à droite à gauche. On a un peu plus d'histoire. Mais grosso modo, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Donc, ils ont dû, je crois, éviter une attaque. Ils ont perdu après leur escorte, parce qu'ils avaient aussi une escorte avec eux. Et du coup, ils se sont approchés de cet endroit-là. De Bannock. Et du coup, ils se sont rapprochés, en fait, de la gazeuse. Et ils ne pouvaient pas faire autrement. Et bien sûr, après, ils ont été bloqués par... Par le champ électromagnétique. Donc, les ingénieurs ont essayé de trouver un moyen, en fait, de pouvoir tenir jusqu'à ce qu'ils soient sauvés. Ça n'a pas fonctionné. Non. Ça n'a pas fonctionné. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous allez... Si vous essayez de trouver de la nourriture, en fait, vous allez voir qu'il n'y en a pas ici. Donc, ça va bien avec le fait qu'en fait, ils ont complètement tout épuisé, les ressources. Donc, il y en a qui se sont suicidés. Il y en a qui se sont morts de faim. Donc, voilà. Le fun. Le fun, comme d'hab. Alors, là, c'est trois. On va faire ça. Celui-là, un seul. Ça va nous prendre un petit moment, mais ça va aller. Très bien. Je ne pense pas... C'est bien ce que je pensais. Je ne pense pas que ça sert vraiment à quelque chose de faire ça. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose sous eux. Donc, ça va. On ne peut pas avancer. Je sais que lui, je l'avais loupé, par exemple. Après, est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment très, très unique à récupérer ? Oui, mais ce sera vraiment à la fin de cette mission-là. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose que vous allez louper. Mais après, à part les enregistrements, il n'y a pas grand-chose. Je ne sais même pas s'il y a des livres. Bon, après, comme j'ai dit, les livres... Enfin, si vous ne s'étiez pas au courant. Les livres, ce n'est pas très, très grave de les louper. Parce que, peu importe... Ils ne sont pas uniques, les livres, en fait. Il n'y a pas vraiment de problème par rapport à ça. Vous savez, les livres qui augmentent les habilités et tout ça. Ok, on a fait ce côté-là, on a fait ça. On peut avancer là. Alors, ça. Top, ça. Très bien. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais après, il y a de la défense qui va arriver, quand même. Il y a aussi des écritures, des fois. En gros, ils essayent de trouver un moyen. Il y en a un qui a mis fin à ses jours. Mais avant, il a pris plein de drogue. C'est intéressant de voir tout ça. Il y a plein de choses, si vous voulez prendre le temps de lire, évidemment. L'héritage est super grand, par contre. Il est méga grand. Donc, vous pouvez facilement vous perdre dedans. Extrêmement simple de se perdre. Donc, essayez de garder une carte dans la tête, en fait, des endroits que vous visitez. J'essaie d'aller un peu vite et de tout montrer en même temps. Alors, il y a des endroits, comme ça, où vous allez avoir des portes fermées. Elles vont s'ouvrir à la fin. Et vous pouvez aller les visiter. Il y a des objets dedans et tout ça. Mais honnêtement, c'est limite pas vraiment nécessaire de se prendre la tête à aller chercher ce qu'il y a dedans. Alors, comme j'ai dit, de toute façon, c'est toujours des objets aléatoires et tout. Il n'y a pas vraiment de gros risques de ne pas y aller. Ok, on va descendre. Ah non, c'est monté, pardon. Là, il n'y a rien. Très bien, on approche. Je vais juste refaire un petit tour là, derrière, pour voir si j'ai rien loupé. Ouais, on est bon. J'ai bien fait de passer par le bas, d'abord. On a lui. Ça, ça va aussi nous aider à récupérer de l'argent plus tard. Genre, vous allez trouver des coffres et tout ça. Il faudra utiliser ces choses-là. Attendez, est-ce que je peux vous montrer à quoi ça ressemble ? Ouais. Ça, là. Une sorte de carte, là. Transfer de module. Et vous allez trouver des coffres, en fait, qui appartiennent du coup à la Galbank. Et vous allez pouvoir l'utiliser et récupérer de l'argent. Et ces coffres, en fait, sont aléatoires, genre dans des structures, des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment sympa. Donc, en plus, du coup, d'avoir eu des modules uniques sur votre vaisseau, vous allez avoir ça aussi. Et voilà, vous récupérez un peu d'argent de temps en temps. Donc, accéder à la caisse de crédit. Bah, voilà. Là, vous avez l'exemple, en fait. Voilà, c'est des caisses comme ça, en fait. Vous mettez ça et ça télécharge de l'argent. Voilà, vous videz 5000. C'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Alors, ces portes-là, c'est ces portes-là, en fait, qui vont s'ouvrir une fois que... Vers la fin. Vous verrez pourquoi. Mais voilà, c'est vers la fin. Mais j'ai trouvé ça vraiment sympathique d'avoir ce système-là. Parce que, du coup, en faisant des missions, en fait, par rapport aux factions et tout ça, vous gagnez vraiment des choses uniques. Pas que des armes et des trucs un peu aléatoires et tout ça. Vraiment des choses uniques. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Et il y a plein, bien sûr, de missions qui vous donnent des trucs uniques comme ça. Il n'y a pas que ça là. Donc, c'est vraiment cool. Je trouve que ce système est vraiment intéressant. 1, 2. On a distance des tourelles. Vous pouvez, à la limite, vous détruire, si vous voulez. Ça vous fait de l'expérience. On va ouvrir la porte. Voilà, vous pouvez, à la limite, détruire tous les robots et les tourelles et tout ça. Ça vous fait de l'expérience. C'est, je pense, la meilleure des choses, au final. Je pense que j'ai oublié aucun document, pour le moment. Faire attention à ce qu'il y a pas mal de radiations ici. Ok, je crois que ce robot... Ok, ouais, je ne sais plus lesquels nous aident, en fait. Non, ça va. Je crois que j'ai récupéré un calepin, en fait. En avoir avec ce que je voulais. Les tourelles. Bon, elles sont déjà amies. Ok. Désamorcer l'alarme. Je crois que j'ai récupéré un calepin, donc faites pas attention à ce que je viens de dire. Le plan. Calepin, ouais. Ça, c'est horrible. C'est calepin, ça me rappelle un peu Fallout 4, où vous aviez des objets, en fait, qui ressemblaient à des audios, ou je sais pas trop quoi. Je crois qu'il y avait des objets pour changer cette texture-là, en fait, qui ressemblait à des audios, ou des trucs comme ça. On va ouvrir ça. Et là, c'est pareil. Les calepins, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est des audios. Ah, écoutez. Alors, 3. Très bien. Quoi, ça ? Fuit d'assaut du vieux monde. Il a l'air d'être d'avoir des bonnes stats, je pense. On va voir. Un avancé. Ouais. C'est... Ouais, parce que j'en ai jamais eu des bons, en fait. Des AK, bien. 56 de... Je sais pas si 56, c'est bien, en fait. Je sais pas. Je le testerai. Je le pimperai, je le testerai. Bon, poussez-vous, les robots, parce que vous prenez vraiment de la place. J'ai envie de dire qu'à la limite, c'est mieux de les combattre et de les détruire, franchement. Je crois qu'au final, le mieux, c'est quand même de les détruire. Allez, allez, vous entretuez. Je regarde une dernière fois si là, on est bon. Non, pas le temps. Laisse-moi avec les explosions. Déjà que le vaisseau, il est en morceaux. On va pas commencer à faire tout péter, en plus. On a un ordinateur ici. Je crois que c'est pour la même chose. Je crois que c'est pour les robots, encore. Celui-là, non. Très bien. Il a détruit les tourelles. Récalibrer. Les amorcer. Beaucoup de munitions, encore une fois. Un soudeur, on s'en fout. Je crois que là, il n'y a plus rien. Non, ça ressemble au. Très bien. Je fais un dernier tour là. Pour voir si on n'a pas oublié des choses. Est-ce que je suis déjà en surpoids ? Je pense que oui. Ah non, toujours pas. Intéressant. Ok, on avance. Je vous conseille d'y aller lentement, bien sûr. Je vous conseille d'y aller lentement, évidemment, parce qu'il y a plein de trucs à récupérer. Moi, j'y vais un peu vite parce que voilà, je connais et je n'ai pas envie que ça dure trois ans. Mais je n'ai pas envie de découper aussi la mission non plus parce que ça, c'est une des meilleures missions qu'il y a, qui existe. Ok, très bien. En avant, on est bon, on est bon. Ok, super. Faut qu'on fasse un peu le tour parce que là, j'ai un peu rush. Je vais utiliser un peu d'autres armes mais honnêtement, c'est une de mes armes les plus puissantes. Sauf qu'elle pompe les munitions à une vitesse. Mais c'est une que je préfère. Le Magsheer, c'est juste top. Alors, ça. Il n'y a que deux. Très bien. Là, on revient un peu en arrière. Ok. Là, on a peut-être zappé des audios du coup. Je ne suis pas vraiment sûr. Mais bon, comme je l'ai dit, on ne peut pas vraiment faire grand-chose. Ça, j'avais été un peu déçu par contre. Ça ne nous donne vraiment rien. Alors, d'abord, on va aller là. Donc, ça, c'est le coffre. On va ouvrir ça. Par là. Par là. Non, c'est ça. Très bien. les tourelles aussi ont des droppes bien sûr donc techniquement on peut aller récupérer des munes et tout ça pour les tourelles mais c'est vrai que j'y pense pas vraiment ça va on trouve un nombre assez généreux de 50 mi là c'est ce que j'utilise elle est en dessous je crois la tourelle ah non c'est pas les tourelles c'est un sniper que j'ai fait j'aime bien on va dire que le calibre 50 je l'utilise avec strictement rien donc du coup quand je suis tombé sur ce sniper je l'ai créé ça va les dégâts sont sympathiques après rien ne vaut le mag je suis urgent ils sont énormes ces robots c'est vraiment les robots de combat de l'armée j'ai envie de dire qu'est ce qu'ils donnent comme une balle ça dépend en fait d'étoiles je pense qu'on est bien on va aller là coffre oh putain c'est encore un gros après oui si vous n'avez pas à mettre honnêtement de toute façon j'ai envie de dire que le le crochetage c'est un des skills les plus importants après vous n'en avez pas vraiment besoin pour finir des missions mais ça vous aide niveau bah niveau tout quoi niveau récupération d'objets niveau accessibilité pour certains endroits voilà quoi c'est vraiment une des compétences à augmenter en premier ça va vous permettre d'avoir plein d'argent aussi honnêtement bon l'ordinateur on s'en fout non ça on peut on dépend enfin quoi que l'ordinateur est-ce que registre 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 on fait les tourelles c'est quoi tourelles commande robot alarme ok c'est bon ça est-ce que nous on venait d'en haut ça marche je suis toujours pas plein ? non toujours pas plein pas après on a pas trouvé tant d'armes que ça il y a quelques armes qui ont l'air d'être bon mais je les regarderai plus tard c'est pas vraiment important maintenant il faut faire attention aux caméras mais bon ça y est je crois qu'on arrive dans la grande salle on va voir ou pas encore si on arrive dans la grande salle voilà donc là il y a toutes les sortes de coffres là avec tout plein d'argent et tout ça donc c'est plutôt cool voilà on est allé assez vite honnêtement alors il y a plusieurs endroits il y a des endroits qui vont être fermés comme j'ai dit ils vont être ouverts plus tard genre est-ce que ça on peut faire quelque chose ouvrir la porte ok cool donc là c'est d'où on vient je crois ça en fait de l'argent ça en fait de l'argent ça en fait deux minutes ça en fait ils font très mal cette fois qu'ils faison pas守 il a fait trop mal cette fois qu'il fait c'est très bien c'est très bien C'est pas de la merde ici. Enfin en tout cas pour moi. Vous avez vu les munitions que j'étais à 4500 je crois ? 4300 peut-être ? Il ne me a pas de 3600 c'est bien ? Alors si je me rappelle bien... Ouais c'est ici. C'est ici donc ces portes là vont s'ouvrir plus tard. Je vais devoir aller en acheter de ces munitions encore. Alors je vous conseille aussi parce que là si vous faites comme moi vous allez être blindé. Là ça y est on est en surpoids et moi j'étais vraiment en surpoids genre 4 fois le max de mon poids ou un truc comme ça. Prenez des... tout ce qui est drogue et nourriture en fait qui vous permet de vous déplacer plus vite et d'augmenter votre cargaison et tout ça. Genre les amplis ça va être très utile ici. Ah les tourelles de haut niveau hein c'est mal hein. Ah j'en ai encore 36. plus j'ai remis ma... on va dire ma petite armure j'ai envie de dire. du coup c'est pas la joie niveau défense. comme ça je dirais. Ou à l'envers ouais plutôt comme ça. Mais bon j'ai remis ma petite armure un peu exprès comme ça j'ai pas vraiment à me prendre la tête à la changer tout le temps. mais du coup c'est vraiment pas la meilleure niveau résistance de dégâts. Ok on est de retour ici. Parfait. Et on y est ? Alors là y'a plusieurs choses à récupérer. Alors attendez déjà on a ça, encore de l'audio, on a de la nourriture bah non du coup. comme j'ai dit hein ils ont tout bouffé. Ok on peut s'occuper du centre. Donc ça c'est Jasper Crix. Donc on l'a trouvé le fameux. Et on a son arme. On a ça aussi. Ce qui s'est passé avec lui on va le garder. L'argent. Et on a une arme. Le revenant. Le revenant qui est vachement bien. Alors je pense qu'il a toujours les mêmes choses par contre lui. Donc chargeur allongé. Ce qui est bien parce que vous avez vu que je recharge extrêmement vite vu que ça tire extrêmement vite. Après on a lacéré donc c'est du saignement. Et après bien sûr il est un peu plus léger que la normale. Ce n'est pas les meilleures choses honnêtement. Il n'y a que la lacération et le chargeur double qui est potable. Mais encore c'est pas le top du top. Mais voilà. Je pense que je vais l'utiliser par contre. Parce que j'ai un... Je crois qu'il doit être aussi puissant que le mien. 42. Ouais il est pareil. C'est le même que le mien. Je ne pense pas que je... Ah il a grande puissance. Il a quoi ? Il a grande puissance. Ouais c'est exactement le même que le mien. Donc à la limite je vais utiliser le revenant. Mais voilà. Ce n'est pas le truc magnifique non plus. Mais voilà. C'est sympa. Honnêtement ce sont des... Entre le kill mauler là. Le kill hauler là. Le kill hauler et le revenant. Ce sont de très très bonnes armes. Donc c'est cool. On va reprendre ça. Et on va prendre tout ça. Donc il s'est fait doubler aussi. Donc là on a les preuves. On a plein d'argent. On a la clé aussi. Donc du coup lui il a réussi à trouver l'héritage et tout ça. Mais il s'est fait bloquer. Il est tombé en fait bloqué ici. Et après il s'est fait doubler par une autre personne. Donc il est mort ici. Tout simplement. Voilà. C'est triste. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis habitué. Non merci de toi. Un mois ? Très ? Tu m'aissé de s'y mettre en panique pendant un mois. On a dit que tu as hâte une semaine. C'est parti. C'est parti. Je pense que le broadcast de l'outil des profondeurs intervient avec mes cons. C'est parti. J'ai juste entendu que Jasper Creeks, le Great, admite qu'il était paniquée sur quelque chose. Oui, oui. Comment on peut-être que nous voulons la merde et que tu m'aiderai de là-bas. Allez, il doit y avoir des milliers de crédits ici. Nous sommes riches. Eh, vous savez ce que ? Je pense que je vais passer. Juste avant que tu l'aissais, rememberz-vous que tu me posais temporairement en charge de la fleet ? Eh bien, à l'époque, j'ai décidé de faire le travail permanent. All I had to do was make some alterations to your shielding plans. Mainly the footnotes where the lead technician mentions. It needs more work. I even pay the tech to ensure a few of your ship's power connections were dodgy. Just in case. Yet, look at you now. Frankly, I'm surprised those shields held long enough for you to make it through the storm. What the hell ? You can't do this to me. I'm in charge of the fleet. How dare you ? Blah, 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 blah. Yeah, see, I thought I was clear. I'm in charge. You're dead. Well, I won't tell everyone that. I'll spin some story about you running off into the sunset with loot in hand. Oh, very romantic. The fleet will eat it up. You don't care about the credits ? Isn't that what this is all about ? Fleet is family, remember ? If we can't depend on each other, then what the fuck is the point ? You idiot. Don't you get it ? Boarding the legacy is a one-way journey. The technology simply doesn't exist to pull off your stupid eyes. And don't quote me the fleet's motto. I listened to that bullshit for years while you made deals and cut me out of them. You call that family ? You know what ? I'm glad you're alive. It's given me a chance to say goodbye. So, uh... Goodbye ? There. All done. Issa ? Issa ? Are you still there ? Answer me ! Crew recording terminated. Crew recording initiated. Son of a bitch ! Nothing. Complete waste of time. I've tried everything I can possibly think of and I end up right where I started. Oh, here I thought I was so clever. Thought I had it all figured out. First, fix my ship and get the prototype shielding back online. Second, shunt the power from the cred tank array back to the system to drain the credits. And then third, haul ass back to my ship before the EM field rips apart the legacy. Three easy steps. Right ? Only problem is, I'm stuck at step one. Every system on my ship is dead and there's nothing aboard this ship to use for repairs. I can't believe I came all this way just to end up stuck here like the poor bastards who ran this ship. Actually... Wait a second. Issa. Issa will figure it out. I told her where I was going for a reason. She's smart. She'll know something's up when I miss the rendezvous. After all, we're supposed to split the loot. All I have to do is sit tight and wait until she figures out that something's gone wrong. Then she'll come here looking for me. In the meantime, I should start rationing my food. I could be waiting for a while. Crew recording terminated. I'll stop recording from... Let's go. Let's move on. No sleep. That's what I'm gonna get out of here. Final But, I'm gonna get out of here. Let's go. What is the right thing. Initial. ce que j'ai du couper un moment ok donc on en est là on va remettre le courant c'est parti 1 2 là accéder aux réserves de crédit de l'héritage maintenant très bien et là on télécharge c'est super joli ça super joli et vous voyez là ça se charge à l'intérieur c'est plutôt classe voilà pour retirer les clés très bien et maintenant on retire ça non si oui c'est bon et maintenant on va devoir courir donc échappez vous de l'héritage donc c'est parti normalement j'ai tout on va se prendre un peu de drogue alors on va essayer de faire les portes qui étaient plus ou moins fermées mais ça va être un peu compliqué parce qu'il y a plein de gaz maintenant un peu partout mon dieu très bien on a encore un autre alors on est pas vraiment trop pressé par le temps je crois que c'est plus du stress qu'autre chose en fait on a encore des portes ouvertes ok très bien là on a ça ça on va aussi faire attention parce que c'est du gaz toxique donc là on est ici je crois je vais voir s'il y a pas de l'autre côté aussi ouais je crois on a pas le temps alors là il y a ça expert mais ouais je crois pas qu'on soit vraiment chronométré pour de vrai je pense qu'on peut prendre son temps c'est juste que voilà le l'endroit est pas attendez pas vraiment propice au pique-nique hop hop on est bon ok rien de très très spécial on va tout prendre puis après on mettra tout dans le vaisseau il n'y a pas vraiment de problème on va dire que c'est moins la panique quand on est seul aussi parce que j'avoue que moi je l'avais fait la première fois avec le NPC et tout le NPC qui court partout ça peut être un peu stressant ok je pense qu'on peut avancer on peut partir de cette salle là aussi tout est très très sombre ok allez vas-y go on va avancer alors là c'est quoi chopez vous il y a deux endroits très bien on reste calme pas de problème alors par là bas si jamais vous vous perdez prenez le scan parce que j'avoue que c'est super sombre et tout j'ai pas besoin de prendre cette porte je crois pas quoi que non là 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 ok ça fait bien doucement calme toi alors on va faire ça pour récupérer de l'eau 2 putain 92 ah mais munitions c'est pas la joie non je regarde non là il y avait pas de porte je crois que c'est vers le début il y avait aussi pas mal de porte à prendre ok là il y en a une par exemple très bien c'est bordel il y a tout qui bouge et tout ici il y avait ça crédit oh la vache dégage j'ai pas vu je crois que c'est bon ça l'a fait j'ai pas vu combien ah combien d'argent on a récupéré ok normalement je crois que il y a plus heureux hop attention ok bon c'est très bien je pense qu'on est bon ok ok on devrait go vasco go vasco on y va destination à choisir déterminera votre alliance définitive avec le 6 def de l'U.C. où la flotte est carlade donc là faut faire attention donc maintenant on doit choisir donc maintenant on doit choisir on doit choisir on va faire ça ok et là on a le vaisseau qui va exploser et voilà ok avant qu'on se fasse encore bouffer par par les éclairs alors moi je vais faire juste une sauvegarde désolé alors maintenant on peut choisir donc où donc là c'est le dernier ça va être le dernier combat aussi hein le gros combat et tout et ça va être le combat aérien comme j'ai dit donc il vous faut vraiment un bon vaisseau donc alors moi la première fois j'avais fait ça non j'avais fait celui-là apporter l'héritage euh de Crix à l'U.C. Vigilance et je me suis mis du côté de 6 def donc cette fois on va faire je vais faire l'inverse donc du coup je vais un peu découvrir euh ce qui va se passer aussi donc euh on va aller à Crix sur la clé donc on va faire ça euh on va se soigner juste vite fait euh ça va marcher ou pas ? euh euh c'est bon euh c'est bon c'est bon c'est bon euh alors Crix c'est parti alors là il y a intérêt d'avoir le bouclier à fond et tout C'est bon. Honnêtement, de se mettre du côté des pirates, c'est techniquement plus simple. Parce qu'il y a moins de combats aériens. Je crois qu'il y a moins de combats aériens. Alors que si on se met du côté de l'U.C. Donc il faut faire votre rapport à la clé. Si on se met du côté de l'U.C., il y a trois vagues en fait. De combats. Elle est où la clé ? Ah oui, ils sont là. Et honnêtement, c'est assez difficile. Les deux premières vagues en fait, on commence de très loin. Donc moi, comme j'avais des particules à 3000, plus de 3000 mètres en fait. Je pouvais sniper avant, on va dire, d'arriver au corps à corps. Mais après, la troisième vague était vraiment très très proche. Je vais voir si je ne peux pas mettre mes choses dans le transfert. Je peux... Ok, c'est bon. Ça marche, on dirait que Steve a en train d'essayer de se montrer. Ça marche, on y va. On va aller l'aider. Donc dans un sens, je découvre en même temps. Donc c'est plutôt sympa. Est-ce qu'ils vont nous attaquer ? Ah, ils vont directement nous attaquer. Par où on monte ? A chaque fois, je me perds dans la cette maison. Là, voilà, les escaliers. Il me rend fou cet endroit à chaque fois. Ok, très bien. C'est ça ? C'est le cas de Griggs ? C'est le cas de Griggs ? C'est le cas de Griggs. C'est le cas de Griggs. Je ne peux pas croire que c'est juste ici. Jazz, éclate le analyzer. Tu peux confirmer ? C'est vrai ? Tu étais bien tout le temps, Del. Tu sais, il y a eu des moments, des soubours. Je ne peux pas croire que c'était vrai, que j'étais en train de chercher des gosses. Mais ensuite, il est arrivé la journée à Subaroff. Et tout a changé. Et maintenant, ici c'est le cas de Griggs. Notre futur. D'ailleurs, il ne peut pas y avoir de doute. Alors, il est enfin à vous. Vous attendez ça depuis si longtemps. On peut se payer un sacré paquet de verres avec tout ce fric. Et alors, qu'est-ce qu'on fait du coup ? Si le commandant nous détruit, il détruit aussi l'héritage de Griggs. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà repoussé la première vague du CISDEF. C'est ça qu'on devait... C'est ça qu'on devait... C'est ça qu'on devait... Détruire quand on était avec le CISDEF. Avec la quantité d'énergie que ces batteries consomment, j'imagine qu'on n'a le droit qu'un seul tir. Système bouclier. Ah-ha. Ça marche. Je pense que l'héritage de Griggs serait plus en vrai sécurité. Non, non. L'héritage de Griggs a l'intérêt d'être toujours là à mon retour. Ça marche. Si vous voulez. Je pense qu'on est bon. Sécuriser les batteries défensives. Ok, ça marche. Let's go. Maintenant, il faut que je reprenne le chemin inverse, que je vais sûrement oublier. Non, c'est bon. Là, on va combattre avec notre vaisseau et tout ça. Là, on va voir un peu la difficulté. Je me rappelle que les trois vagues, on devait pour détruire les batteries, qu'on était dans l'autre camp. Les deux premières vagues étaient loin. Donc, j'avais le temps. Et après, c'est la troisième qui était extrêmement difficile puisqu'on commençait devant les ennemis. Littéralement. Donc, on prenait extrêmement cher. Mais là, ça devrait bien se passer, évidemment. On a un très bon vaisseau. Il faut que je regarde mes points, s'ils sont bien lits. Alors, ça... Ouais, on est à fond. Très bien. Ok. On y va. Alors, on va prendre Alpha. Alpha. Non, mais en fait, c'est plus simple. Je pense. Du côté... La façon dont ça fonctionne. On va voir un peu ce qu'il y a, ce qu'on va combattre. Mais je pense que c'est plus simple. Ouais, non, c'est plus simple. Ouais, pour le moment, ça a l'air d'être quand même beaucoup plus simple je veux pas dire parce que vu qu'ils se concentrent pas sur moi je crois que c'est ça là on va aller à Beta vu qu'ils se concentrent pas sur moi du coup on a l'avantage alors que quand c'est à l'opposé c'est beaucoup plus dur parce qu'ils veulent vous détruire ils vous stoppent en fait donc voilà ah j'ai quand même 4 particules c'est l'un qui tire vous avez eu le bouquet comme il remonte très vite parce que c'est grâce à nos modules ok très bien on va récupérer un peu ce qui flotte et ça nous donnera du temps pour réparer les modules aussi mais ouais particules très rapide ça fait très mal sur bouclier sur coq j'aime beaucoup j'aime beaucoup et c'est très et la distance est énorme la distance est vraiment énorme allez on est bon c'est parti dernier c'est surtout la distance et c'est très facile aussi de tirer parce que c'est des bah c'est des particules quoi c'est un tir en fait donc même sans le viseur ça marche très bien oh mon dieu oh on s'est pris des on y va ah ça fait très très mal en très peu de temps mais ça va il n'y avait que deux vaisseaux au final non mais je pense que celui-là est plus simple allez ça y est peut-être la grosse de l'équipe de l'équipe la grosse équipe de l'UCR est maintenant parti on va faire le sniper il y en a un derrière ça c'est lui c'est vigilant c'est pas on peut rester un peu dans la mêlée ça va on est très résistants très bien on les massacre très bien j'arrive bien à viser même sans le viseur sans le ok il ne reste plus grand chose il ne reste quoi il ne reste pas un truc ok c'est bon on va se protéger derrière la station ah ça y est on va un peu ouh c'est en train de détruire le bouclier on peut ah cible perdue je ne peux pas moteur ça marche ça marche ok ça marche je me suis dit peut-être qu'il faut vraiment détruire les moteurs et tout mais ça c'est cool parce qu'on ne le fait pas par exemple genre aborder un gros vaisseau on ne le fait pas ça quand on fait l'inverse on aborde en fait la station mais la station on connait c'est intéressant sympa euh non ça ira alors on doit sauver des gens est-ce qu'on a des est-ce qu'on se bufferait pas je sais pas ce que j'ai comme buff j'ai pas vraiment de buff en fait j'ai juste des buff pour la défense ouais bah bonne chance pour me stopper allez on y va ah je vais être encore plein de plein de chips alors on doit sauver on doit récupérer des des prisonniers aussi ça j'ai pas le temps on doit récupérer des prisonniers est-ce qu'il nous le montre rejoindre le centre non il nous le montre pas donc ça va sûrement du secondaire alors par contre ça juste au cas où si alors on vient sécuriser les prisons ok ça marche ok cool ça va bien si on sortait un peu le pistolet juste pour histoire de rigoler vous croyez qu'ils vont nous faire la gueule s'ils voient le mec qu'on avait envoyé à l'UC vous savez pour qu'on a pas tué je pense pas qu'ils vont ils vont s'en apercevoir mais ça serait marrant genre au tout début ah mais t'étais pas censé tuer cette personne euh ouais il a dû s'en sortir ça c'est pour interroger ok je veux juste voir ce que c'est ça par contre ah ça doit être je crois qu'il y a des balles dedans je viens de voir genre là peut-être une armurie c'est plutôt sympa de faire l'assaut envers eux j'avoue c'est peut-être peut-être un peu plus fun à la limite ah mais vous venez vraiment avec moi bon bah go on y va bien joué ce qui serait pas mal avec j'en ai encore ce qui serait pas mal avec cette arme c'est d'avoir un plus gros chargeur honnêtement 12 balles ce serait vraiment bien ouh il y a beaucoup de monde on peut voir sur le radar on va s'amuser encore heureux que j'ai un lance-grenade ok on va voir là alors oh mon dieu compliqué tout ça très bien c'est quoi ça comment la distance de la tourelle ah tiens protéger l'utiliser acteur actuel très bien et être robot rétablir les paramètres alliés ennemis recalibrer pardon voilà comme ça ça les occupera un peu les mecs vous allez vous faire tuer elle est comme des débiles il y a tellement à looter sur leur cadavre c'est abusé t'es contre moi ou t'es avec merde putain merde il m'aide l'autre il y a un qui est bloc là comme un idiot parler à l'avenir recouvre aujourd'hui ok ça me rappelle de toi ça va alors ça change d'être un vulgaire capitaine de croiseur touristique hey ça n'était pas ma choice en tout cas j'étais encore un petit peu d'argent jusqu'à t'es tombé sur une sire et tu as tout il est sympa lui j'aime bien sa voix il est cool et tout ça bon ben voilà très bien allez on avance par là par là j'imagine oh mon dieu il y a encore plein de trucs ah j'ai pas le temps j'ai pas envie ok ok on ok on Ah c'est maître, je pense que je pourrais pirater les robots mais bon j'ai pas envie ça fait de l'expérience et des récompenses. Ah on a Mathis ici, c'est comme ça qu'on le récupère du coup Mathis j'imagine. C'est là Mathis ? Je me débrouille très bien sans ton aide, ou bien je peux avoir un petit coup d'état que tu prépares sur... Oh putain on peut lui encore lui parler de ça. Allez on va être sympa. C'est assez sympa d'avoir les deux comme ça qui reviennent. Alors j'imagine qu'ils sont pas là si jamais on les a... Si jamais ils ont pas été recrutés. Du coup il y a un peu d'interaction comme ça qui est vraiment cool. Genre ça dépend en fait de vos choix tout le long donc ça c'est bien, ça c'est cool. J'aime bien quand les choix ont de l'importance. Ah mon dieu mes balles. Ah mon dieu mes balles. Alors du coup... Bon bah on y va ! Allez allez allez. Oh mon dieu tout ce qu'il y a. J'vois rien du tout. Ça va mec ? Il brûle ? Mon dieu. Il y a plein d'armes de tous les côtés. C'est ouf. Ah mon dieu l'arme qui était pas rechargée quoi. Ils en ont des truckers. Ça va les mecs ? Euh non j'ai pas vraiment le temps. C'est pour récupérer 3 trucs c'est bon ça suffit quoi. Bon on y va ! Deuxième vague. T'as quoi comme arme ? Ah t'as un AA99 je crois. Ils sont pas vraiment très très bien équipés hein. Là c'est vraiment euh... Ils ont plus de défense en fait lui c'est... Pas le 6DF plutôt. Ils sont même pas en armure rien quoi. Euh ok ça doit être par là. On va voir ce qu'il y avait en haut. Je vais être tellement plein ça va être incroyable. Allez on descend. Putain merde pardon. Vous avancez un peu comme des... hein. J'ai plus peur des tourelles que des... Des humains honnêtement. C'est bon ? Tu vas y arriver ? Mon dieu. Tourelles. Ok très bien. Non ? Watch my back, non ? J'ai pas que ça à faire. J'arrive. Très bien. Ils ont pris l'honneur. Fais-toi ! Ah. Là je vais être honnête ça va être difficile de nous arrêter. Bonne chance. Je sais pas si y'a des trucs intéressants. Après je sais pas ce qui va arriver aux vigilances. Si on va le faire péter ou... J'imagine que oui. Euh... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça c'est juste les tourelles ça marche. Parler à Adler. Ah non. Pardon. Je vais pas faire ça. Qu'est-ce qu'il veut ? C'est bon de vous voir en un seul morceau. C'est bon de vous voir en un seul morceau. C'est bon. Ah. Ah. J'ai hacké tous leurs bots et turrets pour nous donner un peu de backup. Ou si vous voulez bouger vite, je peux vous trouver un peu autour. Comment voulez-vous jouer ça ? Hum... Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Well, well, look at you. All right. Can't wait to see this. On va tout défoncer, t'inquiète, t'inquiète. Ça fera plein d'expérience. Fault détecté en support de vie primaire. Oxygen à 20.5% et fallu. T'inquiète. Ça va bien se passer. Enfin, j'espère que je fais pas une connerie. Je vais limite regarder si on a pas des soins. Hum... Qu'est-ce que je peux prendre ? Ouais, et après j'ai ma... Mes drogues que je peux prendre en raccourci. On va passer par là. Alors, un seul... Deux... Non, trois, pardon. Oh, t'es sérieux ? Aïe, 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 aïe. 1, 2, 1, 2... 1, 2... On est bon. Salut ! On vient de passer juste derrière eux. Ils ont rien vu. Normalement on aurait du se prendre des bonnes défenses. Alors apparemment ils sont très très bien armés. C'est des Marines. Ah Yuan, elle est là. Elle est cool. Je pensais pas aller la même aile la trouver et tout. Ouais mais en fait ils viennent tous parce que c'est vraiment le dernier combat quoi. Putain c'est vraiment sympa. A la limite c'est plus fun de leur côté. Ok y'a quoi là ? Ah non j'ai pas envie de passer. J'ai pas envie de passer. C'est qu'il tire avec un pistolet à la cou. Merci. Il m'en fout le mec. Tac tac tac. Très bien. What ? Ça va pas la tête ? Bon j'crois qu'on y est. Bon j'crois qu'on y est. Je sais pas si je peux me goinfrer de nourriture. Bon on va avancer. T'es bon t'y arrives ? Y'a des gens là ? Non personne. Allez on avance. Il y a Estelle aussi ? Ça en fait des choses. J'imagine que là ça serait beaucoup plus compliqué et en fait ils seraient pas tous morts, j'imagine, s'ils étaient pas là. Ouais. C'est toujours aussi efficace à ce que je crois. C'est super cool, moi honnêtement je suis assez content de faire ça même en épisode. Après je le montrerai du côté du cis-death bien sûr dans un autre univers. Mais ouais c'est vraiment sympa de tous les voir en fait arriver. Parce que normalement on a laissé personne de côté, je crois bien, tout le long de notre aventure on a laissé personne de côté, tout le monde a rejoint ou re-rejoint la flotte. Ouais je pense qu'on devrait avoir tout le monde en fait. Allez on avance. Va falloir que je fasse le plein de munitions moi quand j'aurai le temps. Je suis un homme. Je répète. Un homme. Un homme. J'étais pas vraiment obligé de les tuer, je sais. Là, on joue le méchant. On arrive. 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 Alors, il y a un peu le même système quand on fait l'inverse, quand on est du côté de CISDEF. Il y a Delgado qui veut faire exploser la station. Alors, on cherche à gagner du temps. Désactivez-la tout de suite. Je vous ai soutenu dans le passé et je n'ai pas aimé le résultat. Alors, annuler l'autodestruction. Et pourquoi je fais ça ? Non, vous ne l'auriez pas. C'est bizarre qu'on ait ça. Pourquoi ? C'est parce que j'en ai tué quelques-uns avant qu'ils quittent ? Ou alors... Je ne sais pas. Dagon ne parlera jamais au CISDEF. Si vous tuez ses capitaux, il traquera les marines jusqu'au dernier. Oui. Alors, il y a des loyalties à l'équipe. Et je ne veux pas déranger les anciens et les filles à mourir. Vous venez. J'ai abandonné ce déranger. Vous n'auriez pas de résistance de moi ou le lieutenant Thorft. Parfait. Oui. C'est bon. C'est bon. Je me suis perdu aujourd'hui, alors qu'il n'a pas de tricons. Si tu es de la ligne, je mets un dans ton tête. Je ne m'en ai pas de ma vie. Je veux juste les assurances que mon crew s'entraîné. Tu es brouillant mon cœur. Oh, oui. Tu es vraiment très bien avec un-armé prisoners, Mora. Jillian, please. Ce n'est pas le temps ou le police. Oui, écoute à ton boss, Jillian. Et gardez ta tête fermée. Maintenant, reprends-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les. Je n'ai pas la clé. Ah, ça, c'est sûrement pour le poste de commande, du coup, l'autodestruction, j'imagine. J'imagine qu'on peut, qu'on tue, qu'on le tue à la place et on récupère sa clé sur son cadavre et après on annule l'autodestruction, j'imagine. Delgado est waiting for you back to the key. Je pense que ça doit être comme ça. Bon, ça y est, on peut partir. C'était super cool. Honnêtement, je pense que c'est plus fun. On a plus de fun à faire de ce côté-là. Bon, après, on est un peu les méchants, quoi. Mais je dirais que techniquement, c'est plus fun. J'aime beaucoup les raccourcis. Vous avez vu, on a fait tout le tour du vigilance. Puis après, on a pris un ascenseur, ça nous ramène au tout début et on peut prendre directement notre vaisseau. Il y a plusieurs endroits qui sont extrêmement bien faits comme ça. J'aime beaucoup. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Ok, nickel. Vigilance. Esquive. Et on retourne à la clé. Vous avez besoin de quelque chose ? Ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont rien dit. Mon équipage, c'est la Constellation. Donc il y a Sarah, il y a Sam et tout ça. Mais là, on peut voir, ça montre bien, en fait, qu'ils... Pour ce... Les... Les quêtes, en fait. De... Les grosses missions de... 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 De factions. On risque rien. On peut les... On peut les utiliser et tout ça, mais ils vont rien dire. Ça, c'est bien, ça. Allez, on y va. La Nova va va être rockin' tonight. C'est... Personne... Toothbrush ? Ah... Pourquoi tu vas prendre ça ? On peut l'utiliser pour s'occuper le toilette. Ouais, ils sont très bizarres tous quand même. Ils sont super bizarres. Et ils ont pris le legacy. Mais la vigilance est maintenant nous aussi. Ok. Euh... Par là. Il a rien à dire. C'est intéressant. Euh... Encore une fois, je me suis paumé. Désolé. On m'en fout cet endroit. Allez. C'est plutôt pour moi, ouais. C'est vrai ? Allez-y. Alors c'est grâce à tout le monde, je n'ai jamais réussi sans vous. Ouais, c'est ma part de l'héritage que je veux moi. Alors quand tout le monde s'en apparaît calme, je paye une tournée générale au Last Nova. J'ai intérêt à avoir la plus grosse part. C'est sympa à tous au final. Alors ça va ? J'ai dit qu'elle voulait célébrer, pas de bonnes cruises luxuries. C'est sympa de savoir que tout le monde est là ? Tout le monde est là ? Je crois. Alors je suis prêt à un changement d'ambiance. Et là maintenant on a Matisse. Je savais que tu le verrais dans mon chemin. Ça va bien fonctionner. Mais ne t'attends pas à m'étonner de prendre des ordres. Je suis dans ça pour le cash. Et Matisse, tu viens un peu avec nous. Comme ça je te testerai un peu. Laissez-le à moi. J'ai votre arrière, mon ami. Très bien. Maintenant qu'on a l'héritage, je peux travailler sur quelques projets personnels. Tu vois. On va faire un peu le tour. De toute façon on a fini. Alors, c'est ça. Cette petite beauté n'est pas sur tout le monde maintenant. Qu'est-ce que tu aurais fait sans moi ? Ne me remercie pas. Je fais juste mon travail pour protéger l'investissement de Crimson. Ok, c'est assez de cette merde. Vas-y et donne mes regards à Ikande. J'espère qu'il ne peut pas attendre pour te voir. Ok. Je vais voir un peu si on a fini. Ouais, on a vraiment fini. Ça c'est des missions que j'ai débloquées en parlant à des gens ici. Mais ouais, on a... On a fini. On a complètement fini. On pourrait faire le tour et tout, mais bon, je pense que ça sert un peu à rien. Mais voilà, donc c'était la totalité de... La flotte écarlate contre le 6 Def. Je pense, ayant fait les deux, je pense que de se mettre du côté de la flotte écarlate est un peu plus fun, dans un sens parce qu'il y a plus de gens en fait qu'on rencontre dans la flotte écarlate et qui reviennent. Genre par exemple là, tous les gens qui sont ici, on les a croisés... Lui en tout cas, on a eu Mathis, on a Edvenny, on a Estelle aussi qui vient de Néon. On a plein de gens en fait, qui reviennent en fait. Si on les garde, si on arrive à les... Si on les laisse pas tomber. Même il y a Yuang aussi qui est là. Donc ça c'est vachement cool. C'est vachement cool en fait comparé au 6 Def. Le 6 Def est un peu plus... Il y a moins de monde. Il y a nettement moins de monde. C'est un peu plus général, c'est un peu plus carré. Et du coup c'est un peu moins fun. Mais voilà, je pense que la flotte écarlate est quand même le plus fun. Qu'est-ce qu'on a eu récupéré ? Après je crois pas qu'on ait eu de... On a eu de l'argent, je crois qu'ils nous ont donné 200 000. Je regarde vite fait ce qu'on a eu. Mais je crois que ça c'était entre le vaisseau et les combats. On a pas eu vraiment de grosses récompenses par contre. On a eu beaucoup d'argent, c'est tout. Ouais, on a eu vraiment beaucoup d'argent en fait. Et je crois que c'est vraiment tout. Et après on a les clés bien sûr, comme j'en avais parlé. Les clés de la Galbank. Donc on va pouvoir ouvrir les boîtes à chaque fois. Mais ouais, c'est cool. C'est cool, c'est cool. En tout cas, ça sera tout. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que ça vous aura plu. C'était sympa. J'ai bien aimé tout refaire et tout. Et que ça se passe beaucoup mieux. Que je puisse en parler, discuter et tout ça. Et je pense que je vais aussi faire pareil pour les rangers. Ce sera pour plus tard. Et d'autres aussi petites factions que j'aime bien. Y'a Ryujin, je suis pas très très fan. Mais bon, on verra ça. Mais ouais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. D'avoir regardé toute cette petite série pour le cis-def et la flotte et carat. C'était vraiment cool. Et j'espère que peut-être ça vous aura aussi aidé. En tout cas, merci beaucoup. Et à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. 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 Ciao.